Une fois connecté sur le site ENT et après avoir entré le login et le mot de passe, on arrive sur la page d'accueil. Celle-ci se découpe en trois zones. Le tableau d'affichage, c'est ici que l'on peut obtenir des informations sur l'avis de l'établissement, comme les dates des réunions parents-professeurs, les menus des cantines. La barre des menus propose plusieurs fonctions. Une messagerie, une rubrique d'aide et un accès au dictionnaire « Le Robert ». Enfin, le menu « Mes espaces » permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'ENT. Mais ça, on le verra plus tard. Les couleurs, les photos, les rubriques, les services peuvent un peu changer d'un établissement à l'autre. Mais le principe reste le même. L'espace vie scolaire est le plus consulté par les parents et le moins apprécié des élèves. Les parents peuvent voir les notes de leurs enfants, les absences, les retards et même les punitions. Il est aussi très pratique avec le cahier de texte en ligne dans lesquels sont notés les devoirs à faire, les contenus des cours passés, l'emploi du temps. L'espace communication permet d'accéder à une messagerie sécurisée et un annuaire des contacts. Elle permet de prendre rendez-vous avec un professeur, d'échanger avec lui sur la scolarité de son enfant. Elle permet de signaler une absence ou un retard. Elle permet aussi de communiquer avec le personnel administratif et de direction. Le CDI est un espace ressources. Les parents ont accès à ICDoc, le CDI en ligne. Il permet de se connecter à sa base de données, de réserver un ouvrage et même de suggérer un achat. Pour accéder aux autres fonctionnalités du CDI, il faut se connecter avec un profil élève. On accède à de nombreuses ressources pédagogiques bien utiles. L'onglet « Manuels » permet d'accéder à certains manuels en ligne, comme SESAMAT qui reprend les cours, les exercices donnés par les professeurs et même des exercices d'approfondissement. Enfin, les ressources proposent d'autres supports pour apprendre ou comprendre. Des jeux, des exercices, des expériences, des documentaires, des reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada